Cet été, le climat nous a fait comprendre que la bamboche s'est terminée. Donc la crise écologique, elle est là et il faut agir plus que jamais. Et du coup, il y a des choses qui ne passent plus. Jay-Z, Kim Kardashian, Steven Spielberg et le rappeur Drake. Ces scoops, on les doit à des petits malins qui, grâce à des données publiques, pistent célébrités et milliardaires. Dans ce nouveau monde, il doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Dans ce cinéma, ceux-là sont de mauvais payeurs. Les visages que nous avons dissimulés, les noms, les adresses se retrouvent en haut de l'affiche. C'est une question de principe. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Ces gens ne sont pas honnêtes. Ils doivent payer le prix. Sinon, il faut les mettre sur la liste noire. La chanteuse Taylor Swift. Une énorme casserole pour la chanteuse, qui avait pourtant pris l'habitude de se planquer derrière un parapluie pour sortir de son jet. On vivra tous dans une sorte de transparence totale, tôt ou tard. Oui, exactement. Ça a la possibilité de nous faire plus responsables de ce que nous faisons. Si vous traversez alors que vous n'avez pas le droit, on va vous reconnaître et votre nom va apparaître sur cet écran géant. En gros, il y a un match entre de la reconnaissance faciale et les fichiers de la police. C'est pour montrer à tout le monde, d'ailleurs, que tu as fait quelque chose d'interdit. C'est un peu le principe de... On veut vous mettre un peu la honte. C'est la grosse honte. C'est la grosse honte. Tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Nous, on doit aussi changer les comportements. Tout le monde doit changer ses habitudes. On doit tous se bouger, tous changer les habitudes et parfois les mauvaises habitudes. Donc il faut le faire, c'est aussi important. Enfin, je pense que les Français sont responsables, enfin globalement. Il faut aujourd'hui d'abord que ça passe par, vous l'avez dit, deux choses, l'exemplarité et la responsabilité. Monsieur le Président, est-ce qu'on a changé de société ? Et est-ce que demain, on doit s'attendre à vivre dans une société de contrôle permanent ? Je préfère ce terme de société de vigilance ou de responsabilité que société de contrôle. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur.